D'en haut de la page, c'est écrit Goufah. Goufah, Baï, Rabi et Lazare. Le divré HaOmer, par Yom HaKippurim, Korban YaKhid, Ose Tmura, O, et No, Ose Tmura. Et donc, la question qu'on demande, encore une fois, c'est une répétition, est-ce que le bon Yom HaKippur, le parent du Kohen Gadol, est-ce qu'il est en position de faire Tmura ou pas ? Alors, c'est quoi faire Tmura ? Faire Tmura, c'est une tentative d'échanger un animal pour l'autre, de façon que l'animal pour lequel on échange, il devient profane, il devient Khol. Et le deuxième, le remplaçant, c'est lui qui assume le statut du premier. Ça s'appelle Tmura. Maintenant, avec un Korban, on n'a pas le droit de faire ça, avec un Korban. Et si ça se passe, tout ce qu'on va faire normalement, c'est que l'originel, il reste dans son état de Kedusha, et l'autre animal, il devient en plus, il devient Kadosh en plus. Et la question est, est-ce que le parent du Kohen Gadol, B'Yom Kippur, est-ce qu'il est en position de faire Tmura ? Et pourquoi cette question ? Parce qu'il y a une règle, qu'il y a seulement un Korban Yahid, qui est capable de faire Tmura ? Un Korban Sibur ne peut pas faire Tmura. OK ? Et il y a deux façons de regarder le parent du Kohen Gadol. Ou, comme c'est lui qui se paye, qui paye le parent de sa poche, alors peut-être on va considérer le parent en tant que Korban Yahid, ou peut-être on va considérer comme c'est, en fin de compte, ce parent, il va l'échapper sur l'ensemble des Kohenis. On peut-être un parent, c'est bon, un parent, un partenaire. Alors, dans ce cas, ça ne pourrait pas faire Tmura. OK ? Donc, ça, c'est la question que demande l'Agamara. Tu veux que je répète encore une fois pour toi ? Non, juste, c'est facile, si tu es là au commencement. Sinon, je dois répéter encore une fois, si. Tu veux que je répète encore une fois pour faire que tu as dans la cour ? Tu veux que je te dise oui ? Oui, avec plaisir. On se demande tout simplement, vis-à-vis du statut du parent de Yom Kippur, du Kohen Gadol, est-ce que quand lui, il paye sa poche pour le parent, est-ce que ça s'appelle un Korban Yahid, ou c'est un Korban Sibur, un Korban Shutafin, parce que le parent, il va l'échapper pour les autres Kohenis. Maintenant, c'est quoi les conséquences, entre autres ? Est-ce que c'est capable de faire Tmura ? Tmura, on apporte une autre bête, on essaie d'échanger en étude. C'est quoi cette bête, la nouvelle, je vais l'échanger pour le Korban. On n'a pas le droit de le faire. Mais si on le fait, en attendant le soi-disant remplaçant, le nouveau, il va devenir aussi Kadosh. Il va devenir aussi Kadosh. L'ancienne, elle reste en son état de Kedusha, l'ancienne. Mais la nouvelle, maintenant, dorénavant, elle va aussi avoir un état de Kedusha. Et la question est, qui peut faire Tmura ? Seulement un Korban Yakhid, un Korban Sibur, il ne peut pas faire Tmura. La question se demande, le fameux part du Kohen Gadol, est-ce qu'il pourrait faire Tmura ou pas ? Donc ça, c'est la question que demande l'agmara. On va voir, je reprends dans les mots. Quatrième ligne, maintenant. Est-ce qu'on va selon celui qui a consacré l'animal ? C'est qui, celui qui a consacré le Makadish, le Kohen Gadol ? Dans ce cas, c'est un Korban Yakhid. Où est-ce qu'on va selon le Midkaper ? C'est qui, ceux qui vont recevoir la Kepara ? C'est l'ensemble des Kedusha, si c'est comme ça. Si on va selon le Midkaper, c'est un Korban Sibur. Oui, c'est bon. Alors, la grande idée, Pshita, c'est évident, le Bata Midkaper, Azlina. C'est évident qu'on va selon ceux qui vont recevoir la Kepara. Pourquoi ? On va parler de trois ou quatre, de quelques cas. Ils ne sont pas tous liés à Tmoura. Mais on cite cette breite pour arriver au cas qui parle de Tmoura. Donc, on va voir. C'est écrit que Quelqu'un qui a consacré un objet au temple. Alors, il a consacré, on l'a dit, avant son frigo. Il dit, bon, je consacre mon frigidaire au temple. Et le guise-bar du temple. Pardon ? Le docteur de publicité, Frigo-Tilma. 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 Il va faire 100, c'est une erreur. Il veut racheter le truc de Khazara. Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne l'argent de la chose, mais il doit ajouter, rajouter, Khamesh. 20 pour cent. Maintenant, c'est qui qui doit rajouter ? Seulement celui qui consacre. Et s'il y a une autre personne qui vient, il dit, tu sais quoi ? Moi, je vais... Moi, j'aime bien cette chose. Moi, je vais donner au temple de l'argent. Et je vais prendre cet objet pour moi. Un étranger, une autre personne, n'a pas besoin d'ajouter le Khomech. Donc, c'est ce qu'il écrit ici. C'est ce qu'on voulait. Et là, il ne peut rien rajouter du tout. La bête, elle est Gdèche. Même s'il veut mettre 50% de plus, la bête, elle est Gdèche. Elle n'a pas le droit à toucher. Mais, encore une fois, on est en train d'apprendre que quelqu'un qui veut racheter la bête qui a été dédiée à Gdèche, il peut. Ou poter. C'est une affaire avec de l'argent. Il dit, tu sais quoi ? J'ai décidé pour une raison ou une autre. Ah, le propriétaire ? Non, même à l'étranger. Parce qu'encore une fois, on ne parle pas d'une offrande. Ce n'est pas une offrande. Pourquoi on ne parle pas d'une offrande ? Il y a une différence. Une offrande, le corps même de la bête est imprégné par la Kedusha. Donc, tu ne peux rien faire avec. Une bête, elle est aussi une offrande. Mais si le type, il dédie au temple un objet. Ah, ce n'est pas l'objet. C'est évident que ce n'est pas l'objet qui est Kedusha, c'est la valeur de l'objet. Ce qui compte ici, c'est la valeur de l'objet. Parce que dans le temple, ils ne vont pas faire ni avec un frigo, ni avec une télévision. Ils ne vont rien faire avec. Mais ils vont le vendre. Et l'argent, en fin de compte, il parle du montant. C'est pour ça que dans ce cas, quelqu'un pourrait dire, bon, moi, je veux cet objet. Je vous donne le montant. Et comme ce n'est pas le propriétaire de l'objet, il n'a pas besoin de le rajouter pour acheter. Quand il rachète, il n'a pas besoin de le rajouter à Kham. Parce qu'on parle uniquement de l'argent. Une Kedusha qui imprègne l'argent et pas la chose elle-même. Ce n'est pas comme une bête, une offrande. C'est-à-dire que si c'est le propriétaire qui veut racheter, c'est en fait une amende sur le fait qu'il soit rétracté par rapport à un produit. Exactement. Yéhouda, tu sais, encore une fois, tu nous as manqué. Tu nous as manqué. Parce que, comme Yéhouda vient de dire, en quelque sorte, on peut regarder ce Khamesh comme une amende. Parce que pourquoi une amende ? C'est quoi ? Tu dédies et puis après tu reprends. C'est comme un bisayon. C'est pour ne pas jouer. Voilà. Donc on dit, tu veux, alors tu payes en plus. Deuxième chose. Hamid Kaper Oseb Atmoura. C'est celui... Elle, on fait une petite présentation. Hamid Kaper Oseb Atmoura. C'est celui qui va recevoir la kappa de l'offrande. Qui est capable de faire tmoura ? C'est-à-dire que si quelqu'un a, encore une fois, dédié une offrande pour quelqu'un d'autre, il dit, bon, je vois cette personne, il a du mal à se procurer, à se payer une offrande. Je lui donne, je lui donne une bête pour lui. Alors, et si après, quelqu'un veut faire tmoura ? C'est seulement le mit Kaper qui peut faire tmoura, et pas le makdish. Vous avez compris ? Le Kaper, c'est celui pour lequel la bête a été offerte. Et ce n'est pas celui qui consacre. Il doit payer un fromage aussi. Non, non, on parle de tmoura, il n'y a pas de fromage. Il ne va pas racheter la bête, il veut échanger. Il veut faire un tmoura, il veut faire un échange. Il dit, bon, j'apporte cette bête, elle me plaît plus, elle me chasse, et je vais remplacer cette bête par une autre. En fin de compte, ça ne marche pas, parce que l'offrande, je l'ai dit avant, elle est kadosh. Mais ce qui va se passer, c'est que la nouvelle bête va être maintenant dorénavant apprégnée par la kadusha. Elle va aussi maintenant dorénavant devenir kadosh. Mais qui peut faire tmoura ? Seulement le mit Kaper, et pas le makdish. Bon, ça, apparemment, c'est une réponse à la question qu'on avait demandé vis-à-vis du pain du Kohen Gadol. On avait dit, est-ce que ce pain... Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire? Hein ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire le tmoura ? Ça sert vis-à-vis de la deuxième bête. Est-ce que la deuxième bête va maintenant devenir kadosh ? Oui. Alors, si c'est le makdish qui a fait ça, ce qu'il a fait, c'est bidons, ça ne fait aucun. Mais si c'est le mit Kaper qui apporte une autre bête, il dit, bon, ça, ça marche. Mais dans le cas du parkouen Gadol, il y en a des milliers. Des conimes ? Oui, mais non, mais ici, c'est le principe. Le principe que, vis-à-vis de la capacité ou de la possibilité de faire tmoura, on va selon le mit Kaper. Ça veut dire qu'apparemment, si on va selon le mit Kaper, les mit Kaper, dans le cas du park, c'est les koanim. Ça devient un korban de Sibur. Si c'est un korban de Sibur, on sait qu'un korban de Sibur ne peut pas faire de tmoura. Ça, c'est, on voulait juste arriver à ça. Et troisième, Ça, c'est quelqu'un qui prélève de la trouma, pour, entre autres, la récolte de quelqu'un d'autre. Il a un voisin, il a un ami, qui a une récolte, qui est tevel, dans laquelle il est censé prélever la trouma. Et lui aussi, il a une récolte. Il dit, tu sais quoi, je suis large, je vais prélever de ma récolte, une quantité suffisante de trouma, qui va aussi servir pour mon voisin. Il faut pas qu'il ait besoin de faire la trouma. Par exemple. Alors, si c'est comme ça, alors, c'est lui, à Torey Michelo Al Khavero, Tovat Hana Achelo, c'est quoi Tovat Hana Achelo ? Celui qui prélève la trouma, ou les maaschotes, il a le droit de donner la trouma et les maaschotes à Napoké. Voilà, exactement. C'est lui qui choisit le Kohen, c'est lui qui choisit le Levi. Donc ici, la même chose. Celui qui a consacré, prélevé la trouma pour quelqu'un d'autre, c'est pas l'autre personne qui va décider à qui donner la trouma, c'est lui. Bon, ça, c'est trois cas qu'on en parle. Mais ce qu'on voulait, c'est le truc qui parle de Mitkaper, l'enseignement qui parle de Mitkaper. On dit bon, mais tu sais, en fin de compte, c'était évident que quand on parle comment concevoir le part du Kohen Gadot, c'est évident qu'on va selon le Mitkaper. Dans ce cas, on parle des Kohenim, que c'est au Kohenim. Mais ça, c'était la question. Est-ce que la Kappara se fait Bekfi'ut ? C'est quoi Bekfi'ut ? Est-ce qu'on considère que les autres Kohenim, ils ont reçu une part de l'animal, du part ? Ils ont reçu une part du part. Oui ? Le part du Kohen Gadot. Est-ce qu'on considère, tu me dis que les autres Kohenim, ils sont impliqués. Est-ce que le fait qu'ils sont impliqués, c'est-à-dire qu'ils ont une partie du part. Ça, ça s'appelle Bekfi'ut. Donc, ils sont partenaires à partie. Indépendamment de leur volonté. Non, ils sont partenaires à fond. Ils ont payé. Ils n'ont pas besoin de payer. Est-ce qu'ils sont partenaires de Bekfi'ut ? Bekfi'ut, c'est obligé ? Non, non. Bekfi'ut, c'est qu'avoir, qu'avoir quelque chose de fixe. Ici, fixe, c'est comme s'ils avaient un morceau de la paix qui leur appartenait. Et donc, ça, c'est la façon qu'ils arrivent à faire Kappara. Oh ! Deme Bekufia. Mais le Kappré. Peut-être que la Kappara se déroule d'une façon plus indirecte. Ça veut dire quoi ? La bête, il n'y a aucun élément de la bête qui a été transmis au Kohenim. La bête, elle appartient au Kohen Gadol entièrement. Mais quand le Kohen Gadol, il devient, il fait une Kappara pour lui-même, les autres sont, comme on dit, en tant qu'éléments secondaires, ils sont impliqués. Il y a un kilu, un nisrafim dans la Kappara du Kohen Gadol. Parce que c'est comme une formule, ça reste... Oui, tu veux dire, c'est suffisant que Kohen Gadol lui-même, il fait une Kappara pour lui-même, automatiquement, les autres Kappara, ça se répand, la Kappara, à lui, se répand et implique les autres Kappara. Donc, c'est plus indirect. Et ça, ça s'appelle Bekufia. Et quelle est la différence en Kohen Gadol ? Quelle est la différence ? Si tu me dis, c'est un peu fin, mais si tu me dis que la part, tous les autres Kappara, ils ont une part dans le part du Kohen Gadol, ça veut dire que ce korban, il appartient au Rabbim. Et si ce korban appartient au Rabbim, il ne peut pas faire Tumura. Parce que pour faire Tumura, ça doit être un korban qui appartient à un individu. Tandis que si tu dis oui, bon, ils sont aussi ciblés, ils sont aussi atteints par la Kappara, mais c'est indirect. Alors là, ça reste, ce pain est conçu et considéré comme une offrande d'un individu. Et théoriquement, on pourrait faire Tumura. J'ai une question. Oui. Oui, il est à 9h30. Si il y a trois personnes qui s'offrent ensemble en korban. Oui. Le même. Oui, ensemble. Ils ont un partenaire. Ils sont associés. Associés, oui. D'accord. Alors, bon, c'est aussi comme ça, je veux dire. Ils ont chacun leur part. Oui. Alors, c'est considéré comme un korban yachide ? Non, non. C'est le Sibur. Korban Rabbim ou korban shutafim. Korban shutafim. Oui, mais ce n'est pas korban Sibur. Non, ce n'est pas korban Sibur, mais c'est korban shutafim. Oui, alors c'est peut-être comme ça le... Non, mais même korban shutafim ne va pas pouvoir faire une t'emura. Même en korban shutafim d'associés, trois associés comme tu as décrit, ils ne vont pas pouvoir faire la t'emura. Ça doit être un individu. La gama va essayer de répondre. Tashma, bien écouté, je vais t'apporter une braite et à partir de la braite on va pouvoir peut-être répondre à la question. Choma be zevach mi be t'emura. C'est quoi le zevach ? C'est l'offrande, c'est l'originel. C'est l'originel. La t'emura, c'est la bec qu'on apporte pour remplacer. Et on dit qu'il y a des aspects qui sont chamour avec l'originel qui ne s'appliquent pas aux remplaçants. Et il y a aussi un aspect qui est chamour qui s'applique au t'emura qui ne s'applique pas à l'originel. Alors on va voir dans les mots. Choma be zevach mi be t'mura. Choma be t'mura mi be zevach. Choma be zevach she ha zevach no hek biyachid ke be t'sibur. D'abord, on sait qu'un zevach ça peut être offert aussi bien par le t'sibur aussi bien par le yachid. Ce qui n'est pas le cas avec t'mura. T'mura, par définition, c'est un truc de yachid. Ve dokhe ta shabbat ve ta t'ma. Il y a des espèces de zevach qu'on peut les offrir dans un état d'impureté et on pourrait les offrir même le shabbat. Donc ça, ce n'est déjà pas le cas avec t'mura. T'mura n'a pas la force de repousser ni la t'ma ni le shabbat. Et pas seulement ça, troisième élément, ve hausser t'mura. L'originel, il est capable de faire un remplaçant, de répandre la kadusha à une autre bête. si on prend le remplaçant une fois qu'il est devenu kadush, on ne peut pas apporter une troisième bête et dire bon maintenant je vais changer la troisième bête pour la deuxième bête. Parce que la deuxième bête n'a pas la capacité de, comment on dit, de répandre, de transmettre la kadusha. C'est seulement l'originel, le zébach. Donc de ces trois points de vue, le zébach, l'originel, il est plus costaud, il est plus chameau que la t'mura. Maintenant, il y a un aspect où on voit que la t'mura est la plus importante, plus chameau que le zébach. On va voir chomer bet'mura mi be zébach sha t'mura chala al baal mum kavua ve eina yotsa le chulin ligazez ve liyavet. Ma sheein ken be zébach. Alors, on voit que la t'mura, elle va s'appliquer, ce statut de kadusha, s'appliquerait même à une bête qui a un mum kavua. Si vous prenez une bête et vous dites, bon, cette bête korban, je consacre cette bête, je dédie cette bête à un korban. Si elle a un mum kavua, un défaut physique kavua, il n'y a rien. Rien s'est passé. Au moment, au moment, au moment, au moment, tu l'as dédié dans tout le monde. ça n'a pas pris. Tandis que s'il est dit, il apporte une bête au fatumura, qui a un mum, il apporte une bête en tant que t'mura remplaçant pour une bête qui est normale, une offrande. Ah, ça prend cette fois-ci ? Et ça, c'est l'achouma qu'on voit avec Tumura qui ne s'applique pas au zébar. Comme la camarade dit. il reçoit la kdusha, mais on ne peut pas la porter comme enfant. On ne peut pas, tu as raison. Oui. On ne peut pas. Non, non, qu'est-ce qu'on fait avec une bête qui a un mum ? On la laisse dans un champ et on la laisse qu'elle se blesse. Non, si on a une bête qui a un défaut, là, on peut la racheter. On la rachète et l'argent devient, encore une, l'argent devient hegnesh ou hegnesh. Et la bête, on peut la manger. On peut la vendre, on peut la manger. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec. On ne peut pas prendre le lait de la bête, on ne peut pas prendre la tonsure, la tonsure, et on ne peut pas non plus la faire travailler si c'est un taureau, un truc comme ça, on ne peut pas la faire travailler. Il y a des résidus de kedusha. En dépit du fait qu'on a racheté la bête, elle est profanée, mais elle n'est pas profanée à fond. Mais tu peux la manger. Pourquoi tu peux manger une bête qui a un mum ? On a le droit de manger ? Oui. Ah non, ce n'est pas tarif, c'est un mum. C'est quoi un mum ? Ça peut être même l'oreille qui est cassée, il y a une blessure dans la pâte, il y a un truc qui qualifie en mum. Ça ne veut pas dire du tout que c'est tarif. Mais c'est toujours casher, mais ce n'est pas saoul en tant qu'offrande. Donc, encore une fois dans les mots, «Hommer » «Bet Mura » «Bet Mura » Oui, bien sûr qu'il y avait. Alors, si le vétérinaire, il... Alors, tu entends, il y a deux espèces de mûmes. Il y a un mûme kawwa et un mûme qui est transitoire, qui n'est pas kawwa. Les mûmes qui sont transitoires. Alors, il y a, je ne sais pas, un vétérinaire qui arrive, il peut l'établiser avec le temple, etc. Il se guérit de soi, ou ça guérit à travers le vétérinaire. Mais un mûme qui est kawwa, même le vétérinaire, il ne va pas pouvoir guérir. L'oreille s'est coupée en moitié, qu'est-ce qu'il va lui amener une autre conseil ? Maintenant, après qu'on a dit ça, tu me parles du zébach, de l'originel. De quoi on parle exactement ? Si on dit que ce zébach, ça appartient à un individu, c'est un zébach d'un yachid, un korban yachid n'a pas la force. De repousser ni le Shabbat, ni la Touma. Elle a d'être cibour, donc forcément ça doit être un korban cibour. Oh, mais si c'est un korban cibour, miyose tmoura. Un korban cibour ne peut pas faire tmoura. Et nous, quand on a fait la comparaison entre un zébach, entre une tmoura, on a dit que le zébach, il est capable de faire, apparemment, il est capable de faire les trois choses. Il peut être ou un korban cibour ou un korban yachid. Il peut repousser la Touma et le Shabbat. Il est capable de faire une tmoura. Si tu dis que c'est un korban, un tibou, parce que forcément c'est seulement un korban tibou qui peut repousser le Shabbat et la Touma, il ne peut pas faire tmoura. Donc on a un problème. Alors la grand essai des dons qu'on est forcé de dire, elle a l'âme de par. On parle spécifiquement, quand on parle du zébach, dans cette règle qu'on vient de voir, on parle, zébach c'est quoi ? C'est le par du Kohen Gadol Yom Kippur. Parce que, d'un côté, c'est un korban yachid, mais c'est un korban yachid qui est aussi un korban cibour. Parce que ça repousse la preuve. On va l'égorger, on va faire Shrita, Yom Kippur. Et aussi on pourrait le faire dans la Touma. Et ça fait tmoura. Et ça fait tmoura. Donc ça, ce serait apparemment une réponse à la question qu'on avait eue en haut. Est-ce que ce fameux par du Yom Kippur, est-ce qu'il est capable de faire tmoura ? Apparemment oui, parce que si tu parles du par, il est bon, par... Regardez juste le rachis. Il y a un rachis. Plus en bas. Plus en bas. Et elle a lavé de par, à peu près 10 lignes avant la fin, ou 12 lignes avant la fin. Elle a lavé de par Yom Kippurim. No heg betzibur ki beyachid. De chatat hi. Ve chatat no heg et betzibur. Parce qu'il dit, en fin de compte, ce par, c'est un chatat et un chatat. On peut l'apporter betzibur. Pour betzibur. Ve osse tmoura. Am, on voit, par Yom Kippurim. Osse tmoura. Donc, là, je dis, tu vois bien que c'est une preuve, apparemment, parce que la seule façon qu'on peut comprendre la comparaison entre un zébach, une tmoura, et le zébach, il a toutes ses qualités. Ça veut pas être un korban yachid. Ça veut pas être un korban tzibur. De quoi on parle le pas du kohen gadol Yom Kippurim. C'est ce qu'on essaie de dire. De terminer. Oui, de dire. Donc, elle a l'ab de par, ve dokhe et ta shabab et ta tuma, de kfiyah leizman. Pourquoi ? Parce que, vous vous rappelez, on avait dit que s'il y a un korban yachid, un korban yachid, qui a un temps fixe dans lequel on est censé obliger de la porter, ça repousserait même le shabbat. ou un yom tog. Il est lié au temps. Il y a un temps fixe dans lequel il est obligé de la porter. Et comme c'est, ça fait t'mura, ça fait t'mura, parce que c'est un korban yachid. Donc ça, c'est apparemment une réponse à notre question. Non, c'est pas une preuve. Peut-être, les zèvres dont on parle, on parle de eilo sh'haron. Pendant Yom Kippour, à part le pao qui est akhatat, plus tard, le Kohen Gadol va offrir un haïl. Haïl, c'est une ola, c'est un bélier qui va servir en tant qu'ola. C'est pas un akhatat. Peut-être qu'on parle du haïl, du Kohen Gadol, Yom Kippour. Et la Gouin dit, c'est plus logique de dire ainsi. Haïnam et misdabra. Deïe salka da'atach de paro. Si tu me dis qu'on parle du pao du Kohen Gadol, t'mura de pao, on avait comparé entre le zèvach et la t'mura, le remplaçant, en théorie, le remplaçant. La Gouin dit, je comprends pas. Tu me dis que le remplaçant, il n'est pas capable de repousser le shabbat, ni la t'ma. Mais ça laisse entendre que si ce n'était pas le shabbat, ici il n'y avait pas de problème de t'ma, oui, on pourrait l'offrir. On a dit, on a compris le zèvach et la t'mura. On dit la t'mura, le remplaçant, il n'est pas capable de repousser le shabbat ou la t'ma. Mais ça laisse entendre que s'il n'y avait pas de problème de shabbat, il n'y avait pas de problème de t'ma, oui, on pourrait l'offrir. Et la Gouin dit dans les mots, la Gouin dit encore une fois, si tu me dis qu'on parle ici, le zèvach, c'est le par du coin de gadol, t'mura de par, le remplaçant du par, shabbat ve t'ma, hude l'odachia, ha bechol, makriv karva, est-ce que tu es en train de me dire que si ce n'était pas le shabbat ou un problème de t'ma, oui, je pourrais l'offrir pendant un jour de chol. Ha, t'mura t'chatat hi, c'est une t'mura d'une bête, le par qui est chatat. Ve t'mura t'chatat, lemita azla. Si c'est en remplaçant d'un chatat, qu'est-ce qu'on fait avec ? On laisse mourir dans un englo. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas si tu dis que c'est un par, parce qu'un par c'est un chatat. Si on parle du haïl, du Kohen Gadol, le haïl du Kohen Gadol, c'est une ola. Alors, le remplaçant d'une ola, on peut l'offrir. Mais en remplaçant d'un chatat, il y a une loi que le leh le mita azla. La g'ma a dit lo. Le olam paro. Non, non. On parle vraiment du par. Et quand tu me dis qu'il y a un problème en ce qui concerne le remplaçant du par, ou maï t'mura, shem t'mura. On ne parle pas spécifiquement du remplaçant du par. On parle d'une comparaison entre le par et entre tous les t'murots en général. Quand on dit t'mura, ça ne fait pas l'allusion spécifiquement au remplaçant du par. On parle d'une façon générale de tout, n'importe quel remplaçant. N'importe quelle bête qui va remplacer n'importe quelle offrande. Pas spécifiquement le remplaçant du par. C'est un shem t'mura. Il a demandé si c'est comme ça. Zévach nami. Si tu commences à me dire que le mot t'mura, ce n'est pas spécifiquement la t'mura du par. C'est un truc, un concept général, une catégorie. Hachem zévach. Il a dit le même cheque pour zévach. L'offrande. Ce n'est pas une offrande spécifique dont on est en train de parler. On est en train de parler d'une façon générale d'une offrande, l'originelle, l'offrande. Pourquoi on a besoin de parler d'une part du Kohen Gadol ou dire « Ah, il y a du Kohen Gadol » ? La grée est non. Shem zévach lo katane. Tu ne peux pas dire quand on parle du mot zévach, on parle d'une catégorie générale de zévach. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit qu'il y a un aspect sévère avec la temoura qui n'existe pas avec le zévach. Que la temoura s'applique, la kadushah de la temoura s'applique un animal en dépit du fait qu'il a un défaut physique, un boom. Et même quand on le rachète, on ne peut pas le racheter à fond. On ne peut pas prendre le lait, on ne peut pas l'attention, on ne peut pas le faire travailler. Ce qui n'est pas le cas avec un zévach. Si tu me dis que quand on parle de zévach, c'est un truc, c'est un concept de toutes les offrandes, pas seulement le pain ou une bête en partie, tous les zévach ont un problème. « Ve'y islake da'itech ma'y zévach shem zévach » « Ve'ha ik » On passe en haut de la page suivante. « Ve'ha ik bechor ve ma'aser. » Là, on a un problème. Parce que parmi toutes les offrandes différentes, concevables, il y a le bechor, le premier-né, et le ma'aser, le dixième dans le troupeau, chaque dixième qui est aussi consacré. Et là, c'est différent de la chaline, la chaline, le ba'al-mum-kavua. « Ve'en yot-sin de chuline, l'igazez ve'liyavet. » Là, c'est l'exception parce qu'un bechor, s'il y a une bec qui est née, le premier-né, le premier-né, il est né avec un défaut. Même s'il n'est né avec un défaut, la kudusha de bechor, ça piquerait. Quand le fermier, il va prélever le ma'aser dans son troupeau, il y a comme un couloir dans lequel chaque bain, et le dixième, il dit « ça, c'est ma'aser, ça, c'est ma'aser. » Même s'il s'avère que le dixième, c'est un animal qui a un défaut, c'est aux fesses. Et elle a une kudusha de ma'aser. Donc, il y a des exceptions. Si tu me dis que le mot zébach, c'est une catégorie générale de toutes les offrandes. Tu ne veux pas dire comme ça. Parce que parmi toutes les offrandes, on a deux exceptions à la règle. On a ma'aser, on a bechor. Ça, c'est des offrandes où la kudusha s'appiquerait même à une bête qui a un défaut. Donc, ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou c'est flou ? Oui, oui, oui. Yoel, tu as regardé là-bas. C'est un peu flou, c'est clair. Un peu flou. Je sens que c'est flou. Il faut rentrer dedans. Je vais très vite. Vous entendez ? On ne peut pas parler de règle générale en parlant de zébach. Parce qu'il y a deux exceptions. Je ne peux pas parler de zébach. 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 Même si. Vous entendez ? Vous entendez ? On avait fait une comparaison dans la brête entre un zébach et entre une tmoura. C'est quoi un zébach ? Normalement, encore une fois, c'est l'offrande. Quelqu'un a offert une offrande, c'est l'offrande. L'originel. Ça peut être un pape ou ça peut être un... Ça peut être une chèvre ou un oiseau, je ne sais pas. Et après, on a une tmoura. Une tmoura, c'est dans le cas où le propriétaire, celui qui a consacré la bête, pour une raison ou une autre, il décide qu'il veut remplacer. Le résultat final, c'est qu'il ne va pas profaner le premier, mais le deuxième va aussi devenir une offrande. Quel intérêt, alors ? Il s'est trompé. Il pensait qu'il pouvait profaner le premier. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. C'était un ignorant, je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, la tmoura, ça devient kadosh. Maintenant, on a compris les deux. On a dit qu'il y a trois éléments qui sont sévères avec le zébach qu'on ne retrouve pas avec la tmoura. Il y a un élément qui est sévère avec la tmoura qu'on ne trouve pas avec le zébach. C'est ce qu'on avait dit. Jusqu'ici, c'est clair. Quel est l'élément qui est sévère avec le zébach ? On peut l'offrir aussi bien, ça repousse le shabbat et la tmoura. Deux, c'est capable de transmettre la kadusha à une tmoura, le zébach. Ce qui n'est pas le cas avec la tmoura. La tmoura, elle ne peut pas faire un troisième, rendre un troisième bec kadosh. Et aussi, l'autre chose, c'était quoi ? Ah, et on peut l'offrir aussi bien par un tzibot qu'un yachid. Le zébach, ce n'est pas le cas avec une tmoura. Un tmoura, c'est seulement un yachid. Pourquoi on dit que c'est plus sévère ? Le fait que j'appelle donner en cas de tmah ou de shabbat, pourquoi ? On pense que c'est sévère ? Je vais te dire pourquoi, le mot c'est chamour. Chamour, ça veut dire que ça a plus de poids, c'est plus important. Parce que si ça a la capacité de repousser le shabbat, ça veut dire que c'est costaud, comme on dit. Maintenant, c'est quoi la sévérité ou le truc chamour avec la tmoura ? La tmoura avait dit que si quelqu'un consacre un animal en tant qu'offrande et l'animal, il a un moum, ça ne vaut rien. Tu ne veux pas transformer un animal qui a un moum en zéber. Ça ne marche pas. Et si une fois qu'une offrande a un moum, on va le racheter. Et quand on le rachète, il devient profané dans le sens où on peut le manger. Mais on ne peut pas prendre la tonsure, on ne peut pas prendre le lait, on ne peut pas le faire travailler. Tandis qu'une tmoura, si l'animal qui la porte, il dit bon, ça a remplacé l'offrande, cet animal, ça a un moum, ça ne fait rien. Néanmoins, ça va devenir kadosh. Ça, c'est une chumra, dans le cas de la tmoura, qu'on ne retrouve pas dans le cas du zéber. Oui, parce qu'en dépit du fait qu'il a un moum, la kadusha s'applique. OK ? Maintenant, l'agma essaie de dire, c'est quoi le zéber ? Et on dit, tu sais quoi ? Tu me dis, j'ai fait marche arrière, quand on parle du zéber, on va dire que le zéber, c'est le haïl. On parle du bélier. Pourquoi ? Parce que si tu parles, tu me dis que le zéber dont on parle, c'est le paï du Kohen Gadol. Il y a un problème. Parce que si tu me dis que le remplaçant du paï, il n'est pas capable de repousser Shabbat et Touma, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ce n'était pas Shabbat, et s'il n'y a pas de problème de Touma, oui, on pourrait l'offrir. Mais on sait que le remplaçant du paï, le paï, c'est quoi ? C'est un khatat. La tumurat d'un khatat ne veut pas être offert du tout. Laisse-t-on be Shabbat, laisse-t-on be Touma, et on ne peut pas l'offrir. C'est sûr qu'on ne parle pas du paï. Forcément, on parle du haïl. Parce que le haïl, c'est une ola. L'agma dit, non, quand on parle du zéber, on parle du zéber, on parle du paï, il parle du Kohen Gadol. Mais quand on parle de l'échange, de la tumura, ça laisse entendre qu'on parle d'une catégorie de toutes. On ne parle pas spécifiquement de l'animal qu'on va offrir en tant que remplaçant pour le paï. On parle d'une façon générale de tous les tumurats, tous les animaux qu'on va apporter pour échanger. On parle de ça, c'est une catégorie générale. On ne parle pas d'un animal spécifique quand on parle de tumura. Il y a deux différences. La première différence, le paï, le Kohen Gadol, il n'est pas pour le tibou. Pour lui, sa famille, pour le Kohen Gadol. Et pour le Kohen, oui. Ça c'est cool. Alors, pour le tibou, la ola, on a besoin du aïe. Ce n'est pas le aïe. Non, encore une fois. Parce que le aïe, c'est une ola pour le Kohen Gadol. Ce n'est pas pour le tibou. Mais il a déjà le paï. Oui, il est riche aujourd'hui. Il a aussi un aïe qui lui appartient. Et le tibou va aussi avoir une offrande. Une ola. Une ola, c'est ça ? Non, le tibou va avoir une autre offrande. Et le tibou va avoir une ola. Mais de toute façon, la Gmanie, quand on parle de tzmura, c'est un concept général, c'est une catégorie. Alors la Gmanie, si tu dis que le mot tzmura, ça ne fait pas allusion à une bête spécifique, ça fait allusion à une catégorie, de tous les remplaçants. Or, disons la même chose pour zébach. Zébach, on parle d'une façon générale de toutes les bêtes qui sont originales, qui ont été consacrées en tant qu'offrandes. Ce n'est pas un animal spécifique, c'est tous les zébach. De la même façon que tu dis c'est quoi tzmura, c'est tous les animaux qui sont remplaçants. Quand on parle de zébach, on dit que n'importe quel bête qui a été consacré en tant qu'offrande. Dans quelques minutes, on finit. Ça, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire que zébach, c'est un concept général. Pourquoi pas ? Parce que parmi la catégorie générale de zébach, on retrouve deux offrandes, le ma'aser et le bero, où la kudusha sapikré en dépit du fait qu'il y a peut-être un moum. Et ça, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que quand on a comparé zébach et tzmura, on dit que tzmura a un élément hamou, que la kudusha sapiké en dépit du fait qu'il y a un moum. Mais il savait que si tu me dis que zébach, c'est un truc général qui comprend toutes les offrandes, alors la ma'aser, l'offrande de ma'aser et l'offrande de bero, aussi la kudusha sapiké en dépit du fait qu'il y a un moum. C'est pour ça que quand on parle de zébach, on ne parle pas d'une catégorie générale, on parle spécifiquement d'un animal. Le par. Et quand on parle de tzmura, on parle là, on parle d'un truc général. Encore deux lignes. Deux lignes. Deux lignes. Pas n'importe quel part, le par du Koliad. Le par du Koliad. Alors, regardez, on va voir la fin de la page précédente. Nous, Namoudbet. Regardez, on va voir. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq livres. Leolam Paro. Vous voyez ? Enfin, quand on parle du par, on ne parle pas du par, on parle du par. Ou maï tmura, tu me dis que tu ne veux pas avoir un remplaçant du par qui va être offert. Maï tmura, shem tmura. Ce n'est pas un animal spécifique, ce n'est pas le remplaçant du par, c'est une catégorie générale. I hachi, zébach nami, shem zébach. Alors, pour le mot zébach, on dit aussi que ça, c'est une catégorie. Shem zébach lo katane. Non. Tu ne peux pas dire qu'on parle de zébach, c'est une catégorie, parce que c'est écrit chomer b'tmura, shah tmura chala al baal mum kabua, ve'ina yotza lechulin ligazez ve'liyavet. Ve'isal kadaytach, maï zébach, shem zébach, si tu me dis que zébach, c'est une catégorie générale qui comprend toutes les offrandes, ve'ha'ika, en haut la page suivante, ha'ika be'chov ve'maser, de'chalin al baal mum kabua, ve'en yotza lechulin ligazez ve'liyavet. Dans ce cas, tu ne peux pas me dire qu'il y a un chomer b'tmura qui n'existe pas dans le cas du zébach. Oui, ça existe dans les cas de zébach, dans le cas de ma'aséabach, et la shem zébach lo katane. Quand on parle de zébach, ce n'est pas une catégorie générale. On s'affaire à un animal spécifique, ou ma'eshna tmura, shem tmura, et pourquoi quand on dit tmura, alors oui, on propose que tmura, c'est shem tmura, c'est une catégorie générale, parce que la gmati, achati, shem tmura, achati, parce qu'il n'y a pas d'exception dans la règle. Quand on dit ce qu'on a dit en ce qui concerne la tmura, il n'y a aucune exception dans la règle, il n'y a aucun problème. Donc on peut se permettre de dire que tmura, c'est une catégorie générale. Et que, shem tmura, achati, zébach, et que b'chor, ve'y que ma'aséabach, tandis que le cas du zébach, on a un problème, il y a deux exceptions dans la règle, le ma'aséabach et le b'chor. Un point. On peut encore deux minutes, continuez. Oui, vous avez le temps, encore deux minutes, vous voulez arrêter maintenant. On s'arrête maintenant. On arrête avant le v'le rabshishet. V'nehad adamav v'le rabshishet.